Je m'appelle Mathias, j'ai 20 ans, je suis au ZEI depuis l'âge de 8 ans. J'ai fait toutes les étapes possibles au ZEI, BAT, TECLÉ, ZADEC, PIF, ANIMATEUR, RBM, responsable de la branche moyenne, et maintenant RGL depuis 2 ans, et chef de camp en même temps. Le rôle du RGL, c'est très simple. Les animateurs, avec leur responsable de branche, s'occupent surtout de la pédagose, c'est-à-dire ce qu'on veut apprendre aux enfants, les projets, les objectifs pédagogiques qu'on veut leur apporter. Et le RGL, pour moi, son job, c'est tout simplement d'aider au mieux les animateurs du côté logistique, en les aidant avec les budgets, etc., parce qu'il a été formé sur la question, si jamais des projets qui coûtent de l'argent, en montant les week-ends du côté logistique, etc., mais il délègue la pédago aux animateurs pour lui se focaliser sur la logistique, sur aussi les relations avec la communauté qui nous accueille, la synagogue, la relation avec les parents, la relation avec le centre national. Mais au moins, ça permet que les animateurs se focalisent uniquement sur les enfants, et lui gère un peu tout le reste. Et évidemment, il a aussi un rôle de formation vis-à-vis des animateurs qui débutent en animation, et un rôle d'aide, de toute façon, si jamais il y a des questions sur la pédagogie, sur ce que pensent les EIs de telle idée, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on en parle pas, et tout ce genre de choses. Je ne pouvais pas m'arrêter à simplement RBM, après toutes ces années d'animation et toutes ces années aux EIs, de toute façon, il fallait que j'atteigne cette étape, puisque c'est la consécration, entre guillemets, puisque c'est là qu'on prend conscience de l'importance de notre groupe local, du mouvement général, et qu'on peut vraiment faire une différence, créer des changements dans notre groupe local, c'est ça qui m'intéressait en premier. Après, l'engagement bénévole, moi j'ai l'impression que pour la plupart des animateurs, la question ne se pose même pas de se dire pourquoi je prends un engagement bénévole. On a toujours été aux EIs, entre guillemets, on a envie d'y rester le plus longtemps possible, parce que c'est là qu'on profite de nos amis, c'est là qu'on peut faire des choses qu'à notre âge, on n'a normalement pas l'opportunité de faire, gérer des grosses responsabilités, prendre des risques, s'engager sur des projets, etc. Et donc, je crois qu'un anime aujourd'hui, pour moi, je ne me pose même pas la question de bénévole, pas bénévole, etc. Les EIs, c'est une évidence, entre guillemets. Très récemment, on a fait une activité de Hanouka, où les enfants ont gagné de l'argent de diverses manières, en vendant des gâteaux, ce genre de choses. Ils sont allés en équipe, dans un centre commercial, acheter un cadeau pour un enfant. On leur avait donné à chaque équipe le nom d'un enfant, son âge, un petit portrait de la personne pour qu'ils arrivent à situer ce qui ferait plaisir à cet enfant. Ils ont acheté le cadeau, ils ont ensuite écrit une lettre à ces enfants, on a pris une photo de l'équipe, qu'ils ont mis dans le paquet, ils l'ont emballé, et après, on est allés déposer les jouets à une association qui s'occupait de les remettre à ces enfants-là. Et c'était une activité très particulière, parce qu'on a fait une action solidaire, sociale, etc., mais où vraiment nos enfants avaient conscience du bien qu'ils pouvaient créer, parce qu'ils comprenaient qu'il y avait un enfant derrière, ce n'était pas anonyme, ils savaient vraiment à qui ça s'adressait. Et j'ai rarement vu des enfants s'y motiver pour une activité, parce qu'ils avaient vraiment pris une prise de conscience qu'ils faisaient quelque chose de bien. On a trois piliers aujourd'hui, qui intègrent la notion d'être français, et aussi d'être scout et juif. Et on essaye souvent aux enfants de faire comprendre que ce n'est pas trois piliers séparés, qu'il y a des thèmes transversaux, par exemple, on leur parle souvent des kibbutz, en montrant qu'il y a un rapprochement entre les kibbutz, la vie en communauté, et ce qu'on peut connaître dans le scoutisme, etc. Je pense qu'il y a des valeurs, de toute façon, qui sont, c'est un bateau de dire des valeurs universelles, mais il existe quand même des valeurs qu'on retrouve dans le scoutisme et dans le judaïsme, mais c'est intéressant de montrer aux enfants qu'on peut créer, on peut faire des liens là-dedans. Parfois, il y a des choses qui nous semblent des oppositions, c'est pas mal de faire chier aux enfants là-dessus. Et puis, après tout, je crois qu'on s'est rendu compte, après 90 ans, que faire vivre le judaïsme via le scoutisme, c'était une méthode qui fonctionnait plutôt pas mal. Il ne faut pas oublier le côté local du scoutisme, on ne peut pas négliger les initiatives locales, donc j'invite les animateurs de mon groupe à permanence se demander ce qu'ils peuvent améliorer, etc. Pas besoin de penser national, pas besoin de se demander ce qu'on peut faire avec la nation nationale, c'est trop gros, occupons-nous de nos enfants qui sont dans nos groupes locales, voyons ce qu'on peut faire pour eux, améliorer. Si l'idée est bien, elle sera reprise à l'échelle nationale, sinon tant pis, on aurait essayé. Mais en tout cas, ce n'est pas le seul moment où on peut se demander ce qu'on peut améliorer au ZEI, il faut le faire à chaque acti et c'est là qu'on créera vraiment un vrai mouvement au ZEI.